bonjour à toutes et à tous une nouvelle session je pars pour un coup de fin d'après midi hier j'ai découvert la pêche au toque en grande rivière aujourd'hui je vais essayer de faire la même chose de pêcher au toque en grande rivière il pleut donc ça va vraiment être très galère vu que le fil va coller sur la canne énormément mais on va essayer de faire quelques poissons ça devrait on devrait quand même faire du poisson je l'espère vu comment c'était un gros carnage les dernières fois où j'y étais au toque pour la première fois que j'ai pêché j'ai fait plein 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 de poissons on va essayer ça allez je mets un verre et puis on est parti on 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 C'est parti ! C'est parti. 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 Un arbut. C'est parti. Un barbot. C'est un barbot. Pas un chevenne. A ce chevenne? Non, c'est un chevenne. Je me trompe tout le temps. Je ne sais jamais quel poisson tappes sur la ligne. Hop là ! Je les défonce les poissons là ! C'est juste monumental, j'en fais quasiment à chaque dérive. J'ai un poisson. Voilà, j'ai un petit cheven qui fait 20, un petit 40. Hop, sans l'ardillon. Voilà, allez repars ! Oh, ça sent la trite ! Oh, des crochets ! Décroché. Allez, là, c'est pendu. Ça démarre bien, ça aussi. C'est une trite. Elle n'est pas vilaine en plus. Ah non, putain ! C'est encore un cheven. Hop là ! J'enchaîne les chevennes. D'ailleurs, il y a un banc de chevennes. Il y en a partout. Voilà ! Encore un hybride entre un cheven et un barbeau. Ça a la queue d'un barbeau. Ça a la dorsale d'un barbeau. Ça a les écailles d'un cheven. Ça a la forme de bouche d'un barbeau. Mais ça n'a pas de barbillon, comme un cheven. Voilà. Il est bien abîmé. Allez, repars ! Et c'est assez puissant comme poisson. Je les dégomme. Tac ! Un verre de terre. On part pas de là, toi. Voilà. Allez ! Hop ! On reprend la canne. Et on est parti pour le poisson suivant. Décroché. J'ai pas géré. Allez, c'est parti. Ça sent le cheveux. C'est pas une truite, ça. C'est bon. Ça combat dur. On met un barbeau. Avec un peu de chance, c'est un barbeau. Ça remonte vers moi. Je crois que c'est un barbeau. Un barbeau. Troisième. Voilà. Calibré. 38-40. 40 cm. Il est parti sur la fiche. Ça, ça sent la truite pas. Ah non ! Putain, je fais des erreurs de merde. Je fais des erreurs de merde quand je tiens mes poissons. Dans les combats, je fais des grosses erreurs. ça va s'il qu'un vest screwdriver. Oh, c'est de galère, il s'en fiche. Il semble qu'il y a une belle petite trutelle. Ouais, une trutelle. Et hop là, dans l'opusette. Elle est belle, elle est très très belle. C'est une sauvage. Voilà, qui tient vers de la gueule. Une belle petite trutelle de 26-27 cm. Hop là. Oh, ok. Ça, c'est un joli poisson, un très joli poisson. C'est peut-être un barbeau ou un gros cheven. Comment ça se tente, ça sent le barbeau. Je sors les petites. Ça remonte. Ça remonte en surface. C'est pas un barbeau. Je pense pas. Là, je subis. Le principe, c'est de garder vraiment une tension constante. Pas forcément beaucoup, hein. De récupérer quand on peut. De donner du fil quand il veut. Et là, voilà. Dès que c'est un dos bougé, tension constante. Et on le fait revenir vers nous, tout doucement. On va se mettre de côté. C'est un joli fiche, hein. Ça, clairement, c'est un très beau fiche. Soit une grosse vandoise, soit un cheven. Je pense que c'est un cheven ou un barbeau. Je pense pas que ce soit une vandoise, mais on sait jamais. Ça m'étonnerait que ce soit une frite. Je crois que c'est un cheven. Cheven. Je crois que c'est un cheven. En tout cas, c'est un très joli poisson. J'espère que c'est pas une vandoise. Eh ben, il m'en fait boire, hein. Il a encore le dessus, hein. Ces poissons-là. Il a encore le dessus, hein. Ces poissons-là. Il m'en fait boire de toutes les couleurs. Tu veux pas venir par ici ? C'est vraiment... Les combats, c'est quand même autre chose que hauler, hein. Ah, c'est une vandoise. Une grosse vandoise, hein. Waouh. Ce parpaing de vandoise. Alors là, l'objectif, ça va être de la faire. Waouh. 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 Grosse, grosse vandoise. Waouh. 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 Ca fait rarement plus de 35 cm, 30, 35 cm, à priori, de ce que j'ai vu. Oh. Putain, elle elle fait 45. Waouh. Alors, c'est un vandoise. C'est énergique en plus comme poisson. Waouh. 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 Bah il s'est décroché tout seul. Waouh. 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 Sacré poisson, hein. Waouh. Waouh. C'est très nerveux hein ? Allez, on repart. Très nerveux comme poisson, mais on aura fait baver, pour la sortir elle. Bon je suis bon pour remettre un verre, je vais aller me chercher des verres là, je vais placer, c'est l'occasion, je suis au bord.